Hugo, dans cette ville, ici, dans ce parc, lentement, Hugo marche vers son banc. Pendant que la brume de nuit cache les fantômes qui taversent, Hugo marche, il regarde vers la neige sous ses pieds, il pense au fait que ses pas n'ont pas fait de bruit sur les tapis, qu'il n'aura pas laissé des tasses sur l'asphalte de ce pays. Hugo marche, il pense, il murmure, liberté, amour, exil, ses paroles n'ont pas de sens, ses nuits n'ont pas de mémoire, pas d'aube, pas de répit, il neige. Hugo marche jusqu'au banc et du regard, il interroge les fantômes qui taversent sans le voir, sans réponse, sans espoir. Doucement, Hugo s'assoit en soupirant. Doucement, il offre son corps à la neige blanche. Hugo ferme ses yeux en cette triste nuit de dimanche. Il entend alors une voix, une voix claire, cristalline, qui lui dit, doux à l'oreille, « C'est moi, c'est le temps du retour, c'est le temps, mon amour. » Il entend aussi d'autres voix, voix des jeunes, voix des vieux, voix et des enfants, en chantant tout à la fois, « Hugo, tu es bien vivant, nous vaincrons, on t'amène jusqu'au soleil. » « C'est le temps du retour, je t'atteins, mon amour. » Tout à coup, l'hiver, d'une rafale de glace, vient figer son sourire pour qu'il s'efface. « Embarquez, embarquez, il entend. » Alors, assis sous ce banc, il part en silence, tranquillement, sans rien dire. Et il oublie de faire son sourire.